Bienvenue à la Mediabox, je suis en compagnie de Dimitri Houbrand, rapporteur sur le combat contre l'exposition des enfants au contenu pornographique. Pourquoi la situation vous concerne et quels sont les risques pour les enfants ? D'abord parce que j'ai constaté en travaillant sur les violences intrafamiliales et conjugales combien les effets de l'exposition des mineurs à ce type de contenu pouvaient engendrer une fois adulte et donc j'ai décidé de creuser un peu le sujet en fin d'année 2019 j'ai commencé à travailler sur cette question au Conseil de l'Europe et au fil des échanges avec les experts et les auditions qu'on a pu faire on a constaté qu'il y avait eu une augmentation pendant cette crise Covid de l'exposition des enfants à ces contenus et les effets sont totalement dévastateurs à la fois psychiquement pour l'enfant et pour les comportements une fois adulte qui remettent en cause finalement le principe même de l'égalité entre les femmes et les hommes avec des comportements totalement déviants. Et quelles sont vos solutions ? Qu'est-ce que vous attendez de la part des états membres ? D'abord le rapport a pour but de leur donner une boîte à outils pour pouvoir légiférer en la matière avec plusieurs dispositifs qui me paraissent être suffisamment efficaces pour lutter contre ce phénomène. D'abord il y a un sujet sur la sensibilisation et la prévention. On doit massivement investir dans l'éducation nationale pour permettre aux enfants de comprendre les enjeux et d'apprendre à utiliser ces outils numériques qui sont nouveaux. Et puis d'autres recommandations plutôt par des dispositions telles que la France a pu en prendre il y a quelques mois sur des contrôles parentaux par défaut sur les différents outils numériques sur les vérifications d'âge en lien avec les plateformes qui proposent des contenus de ce type là. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition des états donc notre objectif c'est bien sûr qu'ils en aient connaissance et que demain ils puissent les mettre en application pour protéger les enfants. Dimitri Hubron, merci beaucoup. Je vous en prie.